Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans mon tutoriel, je travaille un paysage en noir et blanc. Et dans la photo que je l'ai travaillée, il y a une nette démarcation entre l'exposition du sol et l'exposition du ciel. Dans la photographie originale, le ciel est beaucoup plus lumineux que le sol. Et lorsqu'on filme du paysage, c'est souvent le cas. Le ciel va toujours être beaucoup plus lumineux que le sol. Alors, lorsque j'ai une photographie comme ça, lors du post-traitement, la première chose que je vais faire, je vais me demander quel est l'élément essentiel. Est-ce que je veux attirer l'attention vers le sol ou si je veux attirer l'attention vers le ciel? Et ici, bien, l'élément important, c'est le sol. Je veux que les gens soient capables de bien voir ce qu'il y a au sol. Je veux avoir des nuances de gris dans le sol. Alors, je vais donc travailler ma photographie en fonction du sol. Et lorsque le sol va être bien travaillé, eh bien, là, avec les outils de retouche locale, je vais m'occuper du ciel. L'autre chose que vous allez voir, c'est que pour retoucher mon ciel, je n'utilise pas le masque qui permet de détecter automatiquement le ciel. La raison de ça est très simple. C'est que je trouve qu'à chaque fois qu'on utilise ce masque-là, le masque qu'on obtient fait en sorte qu'il y a un halo lumineux qui se crée entre la région du ciel qui est masquée et le sol. Et ce halo lumineux-là est vraiment très laid lorsqu'on regarde la photo. Chaque fois que je regarde des photos de paysages et que je vois un fil blanc entre les arbres et le ciel, il n'y a pas des choses qui me viennent d'esprit. Le photographe va utiliser un masque de ciel. Et c'est vraiment très laid à me garder. Donc, plutôt que d'utiliser le masque de ciel, eh bien, je préfère utiliser le DLA-D, le DDR. Et vous allez voir, de la manière que je l'utilise, le résultat qu'on obtient est excellent. Et c'est, d'après moi, plus joli que ce qu'on peut obtenir en utilisant un masque de ciel. Alors, on s'en va dans Lightroom et je vous montre comment j'ai travaillé ma photo. Bon, alors voici la photo que je vais travailler. Alors, comme vous pouvez le voir, au niveau du sol, la photo est très bien exposée. Au niveau du ciel, la photo est légèrement surexposée. Je ne perds pas de détails dans mes hautes lumières, mais j'ai de la misère à voir la texture qu'il y a dans les nuages. Alors, il va falloir que je trouve une façon, lors du post-traitement, d'aller récupérer les formes dans les nuages. Et ça, ça va être avec de la retouche locale. Alors, dans un premier temps, je vais traiter ma photo en fonction de ce que je veux avoir comme rendu au sol. Et ensuite, je vais mettre Peach Seal. Alors ici, j'ai décidé de faire une photo en noir et blanc. Alors, je vais aller ici en haut dans les réglages de base et je vais cocher noir et blanc. Voilà. Ensuite, l'autre paramètre que j'ai en tête, c'est que je veux avoir une photo qui est dans des tonalités sombres. Alors ici, ma photographie, au sol, eh bien, c'est beaucoup de la verdure. Alors, c'est beaucoup de couleurs vertes. Si on regarde la photographie originale, vous voyez, au sol, là, c'est du vert partout, de la pelouse, des arbres, c'est du vert partout. Alors, étant donné que je vais avoir une image dans des tonalités sombres, eh bien, je vais aller dans l'onglet noir et blanc, mélange noir et blanc. Et je vais prendre le curseur vert et je vais l'envoyer à gauche. Et vous voyez, regardez ce qui se passe au niveau de la verdure ici dans le sol. En envoyant le curseur vert à gauche, eh bien, la verdure devient plus sombre. Tout ce qui est vert dans la photo devient un gris plus sombre. Et étant donné que souvent, dans la verdure, il y a une petite teinte de jaune à l'intérieur du vert, eh bien, je vais prendre le curseur jaune et je vais l'envoyer, lui aussi, vous voyez, un petit peu à gauche pour assombrer la tonalité de gris correspondant au jaune. Alors, voilà, je vais placer le curseur comme ça ici. Alors, juste en ajustant comme il faut le mélange noir et blanc, eh bien, j'obtiens la densité que je veux avoir dans ma photographie au niveau du sol. Ensuite, j'allais m'occuper de la courbe des tonalités. Alors, ici, étant donné que je vais vouloir récupérer les détails dans les hautes lumières du ciel, eh bien, je vais prendre la partie droite de la courbe qui correspond aux hautes lumières et je vais la descendre. Et vous voyez, en faisant ça, ça me permet de faire ressortir un peu plus les détails dans le ciel. Je ne veux pas que le sol devienne complètement noir, comme c'est le cas ici. Alors, je vais prendre la courbe au niveau du milieu, les tons gris, et je vais la remonter, comme ça ici, pour éviter que l'avant-plan, que tout ce qui est de la verdure, devienne trop noir. Et pour avoir des noirs qui sont noirs, eh bien, je vais prendre la courbe complètement à gauche et je vais la descendre un petit peu. Voilà, comme ça ici. Et là, ça va me permettre d'avoir des basses lumières qui sont vraiment noires. Et là, je vais remonter la luminosité des gris sombres. Voilà, comme ça ici. Alors, la courbe de tonalité que j'ai, que je viens de créer, me permet de faire ressortir un peu plus les détails dans les nuages et dote légèrement du contraste au niveau du sol, dans tout ce qui est verdure au niveau du sol. Alors, la courbe de tonalité, je le répète, c'est l'outil le plus puissant pour ajuster la luminosité dans sa faute ouïe. Alors ensuite, je vais continuer avec les réglages de tonalité. Eh bien, je vais légèrement assombrir les noirs, pas beaucoup, parce qu'ils sont déjà très sombres. Dégager un petit peu les ombres, comme ça ici. Et là, je vais diminuer la luminosité des hautes lumières. Voilà. Alors, augmenter légèrement l'éclat des blancs, un petit peu. Et là, vous voyez, juste en diminuant la luminosité des hautes lumières, j'ai été capable d'aller récupérer beaucoup de détails dans mon ciel. Et je vais augmenter un petit peu le contraste, comme ça ici. Ensuite, dans la section présence, je vais augmenter légèrement la claveté et augmenter un peu la texture. Alors, j'en suis rendu ici dans le traitement de ma photographie. J'aimerais que le ciel soit un peu plus dramatique. Alors, j'ai utilisé un dégradé linéaire que j'ai placé comme ça ici. Voilà. Pour affecter le ciel. Bon, là, il y en a qui vont me demander comment ça se fait que je n'utilise pas la fonction pour créer un masque qui va cibler le ciel. Eh bien, pour la simple raison que la fonction pour créer un masque qui va cibler le ciel va très souvent donner un masque où il va y avoir une bordure blanche entre le ciel et les éléments qui sont au sol. Et c'est très laid à voir dans la photographie. Ça crée le halo lumineux blanc qui se forme entre le ciel et ce qui est au sol. C'est vraiment laid. Alors, je préfère utiliser un dégradé linéaire plutôt que d'utiliser la fonction de masque pour cibler le ciel. Bon, alors, je vais placer mon dégradé linéaire comme ça ici. Et ensuite, je prends la courbe des tonalités. Et je vais diminuer la luminosité des autres lumières comme ça ici. Et ensuite, diminuer la luminosité des noirs. Voilà. Engroumenter un peu le contraste. Diminuer la luminosité des ombres. Diminuer encore la luminosité des noirs. Et là, je vais placer mon masque. Voilà, comme ça ici. Augmenter l'éclat des blancs. Et augmenter un peu la clarté. Voilà. Ça me donne ce résultat-là. Alors, sans le masque, avec le masque. Bon, maintenant. Oui, avec le masque linéaire, vient affecter la tête des arbres. Vous voyez, les arbres à l'avant-plan, ici, vous voyez, le masque les a affectés. Alors ça, il va falloir corriger ça. Et la méthode la plus simple de corriger ça, eh bien, c'est tout simplement... Alors, je vais d'abord zoomer ma photo. Voilà. Alors, pour vous montrer de quoi je parlais, le dégradé linéaire que j'ai créé pour ajuster mon ciel, eh bien, il affecte les arbres ici. Vous voyez, sans le dégradé linéaire, avec le dégradé linéaire. Alors, il faut corriger ça. Alors, les arbres ici qui sont devenus très, très noirs, il ne s'est pas supposé devenir noir comme ça. Alors, je vais tout simplement cliquer sur Soustraire avec le pinceau. Voilà. Et là, je vais cocher l'option Masquage automatique. Je vais m'assurer que la densité est au maximum et je vais mettre le débit à 69. Et là, avec le pinceau, je vais effacer le masque. Vous voyez, je vais effacer le masque de l'arbre. Et étant donné que j'ai coché Masquage automatique, eh bien, le pinceau va détecter le contour, va détecter la bordure des arbres et les coups de pinceau que je vais donner n'affecteront pas le ciel. Alors, ça va me permettre d'éliminer la présence du dégradé linéaire dans les arbres sans pour autant obtenir un halo blanc entre les arbres et le ciel. Alors, vous voyez, les coups de pinceau que je donne ne débordent pas de la cime des arbres. Le ciel n'est pas affecté. Alors, comme ça, je n'en ai pas de halo. Très important de cocher le masquage automatique. Et là, je corrige mon image. Voilà. 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 Et voilà mon image corrigée. Bon. Maintenant, où est le point d'intérêt de cette photo-là? Eh bien, pour moi, lorsque j'ai fait la photographie, le point d'intérêt de la photo, c'était la rivière ici. Vous voyez, en plein centre de l'image. Alors, je veux diriger le regard des gens vers le point d'intérêt, la rivière au cœur de l'image. Alors, comment je vais faire ça? Eh bien, je vais simplement utiliser un dégradé radial que j'ai placé comme ça ici. Voilà. Je place mon dégradé radial comme ça ici. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement diminuer l'exposition. Je vais commencer par diminuer un petit peu l'exposition avec le grosseur exposition comme ça ici. et ensuite avec la courbe des tonalités comme ça ici et un petit peu en diminuant l'éclat des noirs. Voilà. Bon. Maintenant, le masque que je viens de créer, le masque radial, au niveau du ciel, le masque radial vient affecter les hautes lumières dans le ciel. Et là, les régions grises et les régions blanches du ciel ne sont plus blanches. Elles sont devenues grises. Alors moi, je ne veux pas que mon dégradé radial affecte les hautes lumières dans le ciel. Et bien, alors, je vais tout simplement faire soustraire plage de luminance. Et là, avec la plage de luminance, je vais aller cibler les hautes lumières. Voilà. Comme ça ici. Là, vous voyez, le masque affecte la photo partout où c'est bleu. Et les hautes lumières dans le ciel ne sont pas affectées. Et en faisant ça, en empêchant les hautes lumières dans les nuages d'être affectées, et bien, ça va donner aux nuages un aspect beaucoup plus rédimensionnel. Les nuages paraissent beaucoup plus gonflés avec les hautes lumières qui restent blanches. Alors voilà, j'en suis rendu ici dans le traitement de la photographie. Ensuite, pour continuer, et bien, je pourrais appliquer une petite teinte de couleur, faire un léger virage. Alors pour faire ça, je vais utiliser un pré-réglage que je me suis créé. Alors un pré-réglage qui vient introduire une teinte de brun-scient dans la photo que je fais. Voilà. Alors comment j'obtiens ce pré-réglage-là? Eh bien, c'est tout simplement l'outil Color Grading. Dans les basses lumières, dans les autres, j'ajoute un peu de bleu. Dans les tons moyens, j'ajoute du jaune vert. Et dans les hautes lumières, j'ajoute un peu de vert. Et ces réglages-là, du Color Grading, je les ai enregistrés sous forme de pré-réglages, de PD Presets, comme on dit en bon vieux français. Alors à chaque fois que je vais appliquer ces réglages-là, eh bien, plutôt que de jouer avec l'outil Color Grading, je tiens ici dans ma liste de pré-réglages et je clique sur le pré-réglage que j'ai créé. Alors les premiers réglages, je vous invite à les utiliser. Quand vous avez des réglages que vous aimez et que vous savez que vous allez vouloir réutiliser, eh bien, enregistrez-le sous forme de Presets. Alors ici, je trouve que l'intensité de la coloration est un petit peu trop forte. Alors je vais prendre le curseur Quantité et je vais l'envoyer à gauche légèrement. Et en faisant ça, l'intensité de la coloration diminue. Ensuite, je vais recadrer ma photo. Je vais utiliser le ratio 4 par 5, un ratio que j'aime beaucoup utiliser pour Instagram. Voilà. Et ensuite, un petit peu de vignettage. Comme ça ici. Voilà. Et je vais dire à Lightroom de ne pas affecter les hautes lumières avec le vignettage. Alors dans l'onglet Effets, Vignettage, vous voyez ici, vous avez un curseur qui s'appelle Haute lumière. Alors en envoyant ce curseur-là vers la droite, vous allez faire en sorte que le vignettage n'affectera pas les hautes lumières dans la photo. Alors voilà. Regardez, dans le ciel ici, là en haut, en ce moment, le vignettage affecte les hautes lumières. Et si je prends le curseur Haute lumière et que je l'envoie vers la droite, vous voyez, maintenant, les hautes lumières dans le ciel sont dégagées. Elles ne sont pas affectées par le vignettage. Et ça me donne ma photographie finale. Alors voilà, vous voyez, c'est un traitement qui n'est pas très compliqué. On s'occupe d'abord du sol. Ensuite, on s'occupe du ciel avec un dégradé linéaire et une petite touche finale avec un petit peu de couleur avec le color grading. Et comme vous avez vu, j'utilise un pré-réglage que je m'étais fait il y a de cela un bon goût de temps. Alors moi, je vous invite à utiliser des pré-réglages. Lorsque vous avez des réglages que vous utilisez régulièrement dans votre travail, eh bien, enregistrez-les sous forme de pré-réglage. Ça va vous faciliter la vie et ça va surtout vous permettre d'avoir un travail plus uniformisé parce qu'à chaque fois que vous allez appliquer le réglage, eh bien, vous allez être certain que ce sont exactement les mêmes paramètres qui sont appliqués. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye-bye.